Bonjour à tous, là je vais vous montrer rapidement et en vidéo l'avancement du port de Firefox pour GTK 3. Il n'est pas encore complètement terminé et comme je l'ai précisé dans l'article que vous trouverez dans la description, il y a encore des manques comme le support de Flash par exemple et de tous les greffons qui utilisent GTK 2. C'est en cours de résolution mais c'est déjà pas mal avancé. Donc j'ai compilé l'ensemble et pour lancer le Firefox, je vais utiliser un profil spécifique histoire d'éviter de me bousiller mon profil principal. Donc je crée un profil, on va mettre un default user GTK 3 et on fait un petit start lightly. Donc c'est la version 31 que j'ai recompilé avec le support GTK 3. Bon là, rien de très flagrant, c'est une interface tout ce qui est de plus classique. Donc la 31 qui arrivera en version finale courant juin ou juillet, enfin dans ces eaux là. Là je vous prouve que c'est bien la 31 que je l'ai fait recompilé. Et la 31.01 alpha. Donc c'est une version développement. Voilà, donc c'est l'interface Australis. Tiens, j'avais pas remarqué ça. Bon ben c'est une... C'est à dire que c'est un profil neuf donc automatiquement il y a pas mal de nouveautés. Donc ça je m'étais pas encore aperçu. Donc là, je vous avoue que c'est une surprise avant que ce soit une fonctionnalité liée au support GTK 3. Il faudra que je vérifie dans la nightly principale que je dis tous les jours. Dans les préférences, donc l'apparence est toujours... Bon c'est toujours classique. Par contre on s'aperçoit vraiment que c'est vraiment en GTK 3. Il y a tout ce qui est casse-à-cocher, boutons. Bon c'est vraiment déjà, par exemple ça, l'application, on voit pas vraiment que le GTK 3 est vraiment utilisé. Je vous montre un peu rapidement les différents trucs qui existent. Ça, voilà. Avec le côté onglet GTK 3. Sur le plan personnalisation, donc customisation, voilà. C'est vraiment très bien fait. Donc là il y a l'ensemble, tous les boutons qu'on peut mettre, les barres d'outils qu'on peut montrer au cachet. Par exemple je vais rajouter la barre d'outils signés. Et là je vais rajouter pour les flux RSS. Pour les personnes qui l'utilisent, ça existe encore. Donc avec tout ce qui est un mode Visited, la compagnie. Donc là on va faire un petit tour, par exemple dans... Vous voyez c'est une interface Australisque que vous allez bientôt avoir droit dans les... Tout ce qui concerne les extensions, voilà, bon, bien sûr, c'est avec l'ensemble des extensions. Comme je vous l'ai précisé, là, bon, bien c'est avec... Vous pourriez voir qu'il n'y a... Ah, il y a Flash qui est activé apparemment. Je ne sais pas s'il fonctionne. S'il fonctionne, c'est intéressant. Mais j'avoue que... Tiens donc, Flash qui fonctionne. On va essayer ça tout de suite. Flash.youtube.com On va savoir tout de suite s'il y a Flash qui fonctionne. Ah, vous voyez, il a planté. Donc ça sera un problème par rapport à un Flash. On recommence. Donc je ne vais pas utiliser Flash. Je vais essayer... Je vais voir si c'est Flash qui fait planter. Ça replante sur YouTube. C'est que c'est Flash qui fait planter. Voilà, c'est bon. C'est bien Flash qui a planté l'ensemble. Donc si Flash est détecté, il n'est pas encore vraiment utilisable. Donc là, vous voyez quand même que Flash a vraiment fait planter la version de développement. Donc, bon, le port GTK 3 n'est pas terminé. Je vais préciser dans l'article où se trouve le rapport de bug par rapport à GTK 3. Voilà, donc les services, il n'y en a pas, l'apparence, l'extension. Tiens, on va rajouter l'ennemi de tous les publicitaires et de toutes les personnes qui veulent se faire des pognons grâce au pub. Donc on installe celui-là. Et on va voir déjà si au moins ça permet d'utiliser Adblock par exemple. Adblock, apparemment, il fonctionne très bien. Je vais vous montrer que c'est bien le port GTK 3. Parce qu'on peut voir, Enable, Default to Kit, Cairo, GTK 3. Donc voilà, c'est en gros à quoi ressemble... Pirate Fox avec le GTK 3. Donc il n'y a pas grand-chose. Bon, mis à part bien sûr que Flash fait carrément planter l'ensemble. C'est le bug... Bon, je vais vous montrer, ce sera plus rapide. Donc on est sur Bugzilla. GTK 2, GTK 3, je ne m'appelle plus numéro, donc je vais carrément rechercher ça. Ce sera plus rapide. Pas tout de GTK 3. Vous voyez, c'était des bugs qui ont déjà fait 4 ans, il y a quand même pas mal. Et c'est celui-là, je vous compte souvenir. Voilà. En clair, ça permet de porter les... Tout ce qui est Flash et compagnie. Ce n'est pas encore super stabilisé. C'est précisé, là, oui. Apparemment, il y a un patch appliqué. Je ne l'ai pas encore appliqué, donc... Enfin, je verrai quand le bug 624, 422 sera corrigé. Voilà, donc c'est à quoi ressemble en gros notre ami Firefox pour GTK 3. Voilà, à plus. Alors, voilà. Sous-titrage FR ?